Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons lire un nouveau livre avec moi, Inès, qui s'appelle Martine, la fête des mamans. J'ai choisi ce livre car c'est bientôt la fête des mères. Maintenant nous allons lire le livre. Ici, il montre juste les personnages, alors je ne vais pas le lire. « Bientôt, ce sera la fête des mamans », dit Martine à géant. « Si on lui faisait une surprise, oui, pourquoi pas une jolie montre ? Je ne crois pas que j'ai assez de pièces dans ma tirelire. » « Il y en a combien ? Bonne question, répond Martine. En vivant le petit cochon, on va compter ensemble. » Martine a 27 pièces dans sa tirelire, mais cela ne suffit pas beaucoup d'argent. « Je sais », dit-elle, et dit à, en allant au magasin, des disques d'occasion. Maman adore la musique. Arrivé au magasin, les enfants expliquent à la vendeuse. Notre maman a gardé son vieux tourne-disque. On peut écouter cette chanson, l'air est entraînant. Mais quand la vendeuse annonce le prix, les enfants enlèvent leurs écouteurs. Ils n'ont toujours pas assez d'argent. « Pourquoi pas une bague ou un collier ? » propose Géant. « Maman les porterait pour aller au travail. » « Les bijoux, c'est encore plus cher, » soupire Martine. « Un parapluie alors ? » « Bof, pas très amusant. » Le lendemain, Martine et Géant vont chez Papine et Maman pour jouer avec leurs cousins. « Tu fais quoi, Pauline ? » demande Martine. « Je brode un foulard. » « C'est Mamie qui m'a montré comment faire. » « Magnifique ! Voilà ce qu'on devrait offrir à Maman. » « D'abord, Martine et Géant cherchent un gros morceau de tissu dans le grenier. » « Il nous faudra aussi de la teinture, » dit Marine. « Et de la cire ? » « De la cire ? » demande Alice. « On n'en a pas. » « Et pour quoi faire ? » « Pour pouvoir dessiner des motifs. » « Je connais une textique. » « Tu vas voir. » « Il suffit de trouver des bougies. » « On les fera fondre. » Pour décorer le foulard, les enfants ont décidé de dessiner un fond. « C'est le plus beau oiseau, » déclare Martine. « Avec toutes ses couleurs. » « Quand il fait la roue, il faut bien s'appliquer pour retracer la tête, le bec, les pattes, les plumes. » « Ensuite, Jean n'a plus qu'à verser de la cire sur les lignes, à l'aide d'un petit entonnoir. » « Faites bien attention ! » prévient Martine. « La cire fondue est brillante. » « Maintenant, entre un peu le tissu dans la teinture, » dit Martine. « À quoi ça sert de mandalise ? » « Ça colore le dessin. » « Aux endroits où il n'y a pas de cire. » « Attention, moustache ! » prévient Jean. « La teinture s'attache. » « Tu ne voudrais pas avoir la truffe en couleur, n'est-ce pas ? » « Reste à passer le foulard dans l'eau chaude, » « Ça fera fondre la cire. » « Ça y est, le travail est terminé. » « Ce foulard est encore plus beau que ce qu'on trouve dans les magasins, » dit Alice, pleine d'admiration. » « Bravo ! » lance le grand-père quand il voit l'œuvre de ses petits-enfants. « Un conseil, trempez le tissu, mais dans l'eau froide cette fois. » « Papy a raison, les couleurs sont encore plus belles. » « Hommage qu'on est déjà fini, » soupire Martine. « C'est tellement chouette de fabriquer un cadeau. » « Pourquoi ne pas en faire un deuxième ? » propose Papy. « J'ai un vieux coucou que vous pourriez réparer. » « Qu'en inutile ? » « Un coucou ? » demande Alice. « C'est quoi ? » « Une pendule en forme de maison. » « Et toutes les heures, un oiseau surgit par la petite porte en faisant coucou, coucou. » « Les enfants aident leur grand-père à mettre de l'huile et à resserrer les vis. » « Puis à trois heures, pile coucou, coucou. » « Ça marche ! » « Comment faire pour remporter le coucou à la maison ? » demande Jean. « Maman ne doit pas le voir avant demain. » « Je sais, dit Martine, il y a une bassine au grenier. On va le cacher à l'intérieur. » « Mais avant, dépoussiérons là un peu et faisons la briller. » « Il est temps de rentrer à la maison. » « Martine et Jean installent le coucou et le foulard au fond de la bassine. » « Puis il les recouvre d'un torchon. » « Faites-moi à tenir au lance, » dit Martine à son frère. « On ira plus vite, Patapouf court joyeusement devant eux. » « Lui aussi est complice de la surprise. » « Quand ils arrivent à la maison, les enfants filent dans la cabane à outils. » « On va cacher le coucou ici, » décide Martine. « Et mieux vaut fermer à clé. » « Comme ça, personne ne pourra entrer. » « Personne ? Vraiment ? » « Pourtant, Moustache observe avec attention la fente en bas de la porte. » « Elle semble juste assez haute pour qu'il s'y glisse. » « Le lendemain matin, dès 7h, coucou, coucou, Moustache saute sur la pendule. » « Il est bien décidé à l'attraper, cet oiseau. » « Il grimpe sur le toit et attend plusieurs minutes passent. » « Toujours rien, mais à 8h, coucou, » « L'oiseau surgit de la petite trappe et Moustache détale pris de panique entre les jambes de la maman de Martine. » « Qu'est-ce qui se passe, enfin ? » s'écrit-elle, étonnée. « Qui a verrouillé la cabane à outils ? » demande-t-elle en constatant que la porte est fermée. « Martine, Jean, les enfants n'osent pas répondre. » « Leur maman insiste. » « La clé a disparu. Vous ne l'avez pas vue ? » Martine serre la tourseau qu'elle tient dans son dos. « Pas facile de mentir à maman, » pense-t-elle. « Mais si on avouait, ce ne serait plus une surprise. » Martine et Jean décident de confier leur secret à papa. « Excellente idée. » « Cette surprise approuve-t-il et toi ? » « Tu offres quoi à maman ? » « Un beau stylo. » « Et je voudrais aussi lui acheter des fleurs. » « Venez avec moi au marché. » « Nous le choisirons ensemble. » Enfin, toute la famille se réunit pour la fête. « Bonne fête, maman ! » dit Jean en lui offrant un paquet joliment emballé. Elle défait le ruban, déchire l'emballage et « Oh ! » « Un foulard ! Merci ! » « Fais maison ! » assure Martine. « Il est superbe ! » se réjouit sa maman. « Quelle magnifique couleur ! » « Et le pan est mon oiseau préféré. » « Attends, ce n'est pas tout ! » ajoute Martine. Elle sort la pendule de la marmite. « Un coucou ! » « Quelle belle surprise ! » « Papy nous a aidé à le réparer. » « Il est comme neuf. » Pile à cet instant, l'oiseau jaillit de sa maison. « Coucou ! » « Miaou ! » répond Moustache. « Comme pour dire, allez, je te laisse. » « Allez, je te laisse tranquille. » « Tu fais partie de la famille maintenant. » « Et tout le monde éclate de rire. » Fin de l'histoire. Maintenant, il y a toute la collection ici et aussi dans l'autre page. Au revoir et bonne fête des mères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada